voilà je vous présente l'étang d'aubigny on l'appelle le grand étang parce qu'en bas il ya un petit étang là c'est le grand étang d'aubigny il fait 4 hectares c'est un super étang il ya beaucoup de poissons il ya aussi des petits poissons il ya des gardons il ya des tanches des brèmes des perches des cendres des brochets des truites il ya de tout il ya toutes sortes de poissons c'est vraiment génial comme endroit et c'est là que je pêche tous les jours je pêche pratiquement que dans cet étang parce que cet étang est magnifique oui c'est l'étang d'aubigny et moi je pêche sur la terrasse je pêche sur la terrasse parce qu'il y a des bancs il ya des bancs donc on peut s'asseoir pour pour regarder le paysage et si ça mord pas bien on se repose voilà donc il n'y a pas de road pod il ya rien tout est posé sur le tout est posé sur les les rambards de sécurité là l'étang est très calme aujourd'hui petite dépression après quelques journées de de canicule donc c'est un excellent temps pour pêcher mais aujourd'hui ça veut pas mordre aujourd'hui ça ne mord pas on va essayer de faire un poisson pour sauver la journée c'est tout voilà c'est un superbe étang de pêche à aubigny sonnerre génial cet étang est vraiment génial il ya de quoi faire franchement il n'y a pas de très grosse cap c'est des petites cap de en moyenne quatre cinq kilos mais il y en a beaucoup très très bien voilà j'adore cet étang je ne sais pas de délai hier vousoldsz le nom de cela moi je sais pas que ça je sais pas je sais pas achète beaucoup de machin profite canard tout ça mais des deux cartes non à base de crâles du tout c'est bon ça ouais mais parce que je sais j'ai pas le j'ai pas de protection si jamais ça tombe le f-35 c'est tout petit tu vois alors que cela il est un peu plus large donc c'est pas pratique ouais il doit faire 3 4 kg donc 3 4 kg ça tire quand même peut-être un peu peut-être un peu moins un peu moins de 3,5 kg mais celui du bois là j'en ai toujours pris que celui du bois ici je venais pas il est jamais fatigué oui c'est ce qu'il faut il faut il faut les fatiguer parce que sinon il ya un coup de queue puis ça y est il est fatigué là là on la voit bien c'est bien qu'il a mis un fait de kilos là il doit faire trois kilos c'est tout ouais deux kilos et demi trois kilos n'est pas très grosse deux kilos et demi trois kilos là je les fatiguer ça veut dire qu'elle est bien piqué je pense qu'elle est piqué dans la mâchoire inférieure donc doit pas s'échapper voilà à vue d'oeil a fait voilà voilà ouais moi maintenant j'ai ma priorité c'est de le laisser se ferrer le laisser se ferrer correctement après quand il est bien ferré quand on voit qu'il est bien pris voilà alors que des fois tu te précipites et ensuite il se détache quand c'est pris sur la la sur la bouche là sur le côté de la bouche mais des fois sa bouche ça 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 se déchire là c'est pris sur la lèvre inférieure c'est très solide ça n'a pas de la bouche là moi je fais la technique de titanic tu connais la technique de titanic si j'en ai une dans ma voiture mais j'en ai pas besoin j'ai deux épuisettes dans ma voiture mais je les prends même pas je fais la technique de titanic alors elle est bien piqué en la peau oui j'allais bien piqué en plus elle s'est fait piquer par l'extérieur je comprends pas comment il s'est fait piquer et s'est fait piquer par l'extérieur ouais les dans les faits dans les 3 kg 3 kg et dans les 60 cm ouais un petit peu plus petite que celle de tout à l'heure ouais c'est 60 dans les 3 kg voilà allez retourne chez toi ma belle c'est un jour de chance elle est fatiguée elle n'en peut plus ouais elle est fatiguée elle va récupérer là quand elle aura récupéré va partir ouais parce que je l'ai je l'ai trop fatigué quand elle aura plus de force elle va se remettre debout vous savez ça va partir c'est beau rien que comme ça moi je vais le rappeler et je vais rester sans le faire plaisir aussi de 35 aller ça y est ça y est voilà super